salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo toute simple une vidéo présentation du nouvel espace social le pic de fellwinter du dlc rise of iron donc bien évidemment c'est une vidéo qui s'adresse plus aux personnes qui n'ont pas encore acheté le dlc et qui souhaite avoir un aperçu de ce nouvel espace social donc je vais vous présenter les différents personnages et vendeurs qui se trouvent sur cet endroit donc à commencer par mika qui n'est autre que le préposé au contrat que vous pouvez retrouver directement lorsque vous spawnez à l'espace social on va donc rejoindre les hauteurs un petit peu sur la gauche et vous trouverez le seigneur saladin juste à côté de sa meute de loup qui a l'air de bien s'ennuyer donc lord saladin c'est donc à cet endroit que vous pourrez notamment vous rendre pour pouvoir récupérer vos différents emblèmes vos différents revêtements et surtout vos contrats lors de la prochaine bannière de fer directement en face de l'or de saladin vous pouvez rentrer dans le bâtiment central qui n'est autre que le temple de fer ce bâtiment dans lequel vous pourrez trouver l'archiviste donc le fameux cryptarque de ce nouvel espace social tiracarne donc une nana ce cryptarque qui va notamment vous proposer des artefacts qui ne sont autres que vos fameuses précédentes reliques et qui ont été renommées ainsi afin d'éviter toute confusion donc ce cryptarque qui vous vend des reliques à savoir qu'il y a énormément de nouvelles reliques qui sont sortis avec le nouveau dlc lorsque vous continuez un petit peu plus loin derrière le cryptarque vous avez une salle centrale une salle majestueuse une très très belle salle à visiter dans laquelle trône cette immense coupe de feu sur les côtés et tout au fond de cette salle cachée tout autour de la salle vous avez des cloches qui referment un easter egg donc il faut savoir que cet easter egg sera l'objet d'une prochaine vidéo donc je ne vous en dis pas plus donc il n'y a rien de plus et de particulier lié à cette salle on va donc pouvoir poursuivre notre visite et revenir au centre du pic de fellwinter donc lorsque vous revenez un petit peu sur vos pas sur la droite vous pourrez trouver ici un easter egg qui vous permet d'atteindre tout en haut la montagne le vraiment le top top du pic de fellwinter sur lequel se trouve un fragment là encore ce sera l'objet d'une autre vidéo donc je vous invite également à prendre le temps vraiment de vous poser d'observer les graphismes qui sont juste magnifiques sur ce nouvel espace social de vraiment prendre le temps de regarder autour de vous c'est vrai que sur destiny c'est un jeu sublime et c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre le temps de faire donc à cet endroit où vous voyez mon bonhomme se lever et se descendre je vous indique l'emplacement d'un spectre mais je pense que tout le monde l'a plus ou moins déjà trouvé en tout cas c'est une information que je donne pour les personnes qui prendront le dlc à l'avenir on trouve également le fameux commis des postes juste ici donc pour ma part je n'ai pas de message mais on retrouve bien évidemment le petit gabi on arrive maintenant sur la partie gauche du pic de fellwinter donc tout au bout rien de particulier hormis ce petit feu que l'on doit notamment activer lorsque l'on fait la mission du mode histoire lorsque l'on doit débloquer ce nouvel espace social donc on vous demande d'allumer plusieurs feux dans cette zone donc celui ci en fait partie donc également vous trouvez là encore des loups vous verrez qu'il y a énormément de loups sur ce nouvel espace social vous en trouverez à différents endroits ils n'ont pas l'air très sympathique malheureusement on peut pas interagir avec eux c'est vraiment dommage donc c'est surtout un élément de décor ça donne un petit côté sympathique à ce nouvel endroit mais malheureusement aucune interaction possible on continue on revient un petit peu sur nos pas au centre de l'espace social vous trouvez bien évidemment eververse donc l'endroit où vous pouvez acheter différents artefacts différentes émotes interactions des trésors radians bref tout un tas de petites choses que je ne vous présente pas et un petit peu plus loin juste après eververse vous avez la zone où vous retrouvez votre coffre lorsque vous atteignez le fond du pic de fellwinter le sud on va dire du pic de fellwinter vous retrouvez shiro 4 qui n'est autre que l'ami de kaitis ce fameux chasseur arrogant donc c'est l'éclaireur de l'avant-garde qui vous propose des contrats hebdomadaires donc ces contrats que vous ne pouvez prendre qu'une seule fois il vous les propose également avec des items de classe un par personnage donc je vous montre rapidement celui de l'arcaniste et vous avez également des objets des consommables que vous pouvez acheter en l'échange de lui-même donc que l'on retrouve un petit peu partout sur la tour également de munitions des pièces d'armes etc etc et donc j'ai fait le tour de ce nouvel espace social n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous le trouvez vraiment particulier original ou trop petit ou très bien réalisé donnez moi votre point de vue dans l'espace commentaire j'espère que cette petite vidéo vous fera envie et quant à moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres infos et d'autres vidéos ciao tout le monde vous vous Merci.